Bonjour à vous, ceci est extrêmement dangereux et peut nuire à votre santé, ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'Union Européenne. Ceci c'est un flacon d'huile essentielle et il y a un projet de loi qui est en train de passer au niveau européen qui vise à interdire certaines huiles essentielles. Enfin pas directement, on va dire que c'est un peu plus alambiqué que ça. C'est dans le cadre du projet vert 2025, on va dire sous des bonnes intentions écologiques pour notre santé. Tout ce qui se passe en ce moment depuis un an et demi, on voit bien que c'est tourné sur notre santé, il faudrait interdire certaines molécules chimiques. Les huiles essentielles contiennent des centaines de molécules chimiques, par exemple l'avande en contient 600, dont le linalol, qui est sous surveillance de l'Union Européenne comme molécule toxique. Elle serait interdite, comme le thym, comme la sauge. Ce sont les huiles essentielles parmi les plus puissantes, parmi les plus efficaces. Si ça intéresse certains, vous pouvez taper studies ou études avec le nom des huiles essentielles et vous verrez qu'il y a des centaines et centaines d'études qui prouvent cela. C'est pour ça que vous envoyez partout en pharmacie, par la pharmacie et que de nombreux protocoles, y compris médicaux, reposent sur ces huiles essentielles. Du coup, elles sont largement menacées, directement menacées pour que d'ici trois ans, elles ne soient plus commercialisables. Alors, il y a la gronde des producteurs, il y a la gronde des aromathérapeutes, de certains praticiens qui s'appuient sur les huiles essentielles. En tant qu'élément rééquilibrant du corps, de l'immunité, voire de destruction de certains parasites, bactéries ou virus, on se rend compte que c'est un vrai enjeu. Surtout quand on sait que sur les dernières années, il y a déjà eu les teintures mères qui ont disparu, que l'homéopathie a été remboursée, donc on se rend compte que c'est encore une fois une stratégie du petit pas où on réduit la marge de progression. Alors c'est toujours avec les bonnes intentions et puis des arguments plus ou moins honnêtes, comme sur l'homéopathie. On se base sur une étude australienne qui a été démontée, c'est un petit peu comme l'étude du Lancet sur la chloro-Hm, parce qu'il faut faire attention à nos mots qu'il n'utilise, elle était fallacieuse, mais n'empêche que l'interdiction de ce traitement repose sur cette étude. C'est ce que notre ministre de la Santé a fait il y a à peu près un an de cela. La même étude fallacieuse australienne sur l'homéopathie a servi à ce que des dizaines de pays déremboursent, voire interdisent l'homéopathie. Et bien là, on n'a pas trouvé d'argument, on, évidemment la Commission européenne, n'a pas trouvé d'argument, on va dire sanitaire, donc on prend celui de la pollution et puis on ne va pas inventer une étude, on va juste dire qu'il y a un composant dangereux sur la santé. Alors cette Union européenne, en faisant la stratégie du petit pas, pourrait s'intéresser aussi au glyphosate, la chlordécone qu'elle a réintroduit notamment dans les Caraïbes et en Guadeloupe, je rappelle la Guadeloupe fait partie de l'Union européenne, on pourrait s'attaquer aux problèmes des EGM, on pourrait s'attaquer aux problèmes des perturbateurs onéokriniens, et bien non, il faut s'attaquer à ces petites fioles de 5 centilitres, à peine, qui seraient dévastatrices pour la santé des populations actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas de plus grave ? Est-ce qu'il n'y a pas de plus grave que ça ? A priori, non. Ce qui semblerait grave, ce sont les médecines parallèles et les complotistes. A tel point que cette semaine aussi, notre cher Président a lancé un conseil de surveillance du complotisme sous l'égide de M. Banner, je crois, avec des personnes qui sembleraient impliquées dans le scandale du Mediator. Bref, c'est sympa de lutter contre le complotisme, mais s'il y a du complotisme, il y a des comploteurs. Alors en l'occurrence, si on fouille un petit peu du côté du Mediator, on se rend compte que ce n'est pas tout net quand même. Et donc, là, on va tout amalgamer. On va dire, attention, il y a certaines personnes qui prétendent que ces molécules, qui en plus sont des choses pour la santé, pourraient améliorer la santé des individus. Et bien, on va les éradiquer. Je trouve que c'est extrêmement grave et pourquoi c'est grave. Je l'ai dit, on s'est attaqué aux teintures mères. On s'attaque à l'homéopathie de manière frontale. Et d'ailleurs, on l'a déremboursé. Aujourd'hui, c'est les usées essentielles. Et demain, ce sera quoi ? Les extraits de plantes sèches. On a vu l'année dernière un document ministériel. Je vous laisse rechercher. Si je n'ai pas la flemme, je mettrai en commentaire. Mais je vous laisse chercher une note ministérielle de l'Éducation nationale qui demande aux référents pédagogiques adultes, c'est-à-dire professeurs des écoles et éducateurs, de signaler tout enfant dont les parents consommeraient des jus de légumes, prendraient des bains froids, mangeraient bio et attribueraient des vertus santé à l'alimentation. Et bien, lorsqu'on met ces personnes-là qui, je voudrais avoir un parti pris et qui prennent des réflexions sous surveillance et qu'en gros, on doit les signaler à l'institution, à la direction de l'école, puis à l'inspection de l'académie et éventuellement au rectorat. Et bien, on voit bien quelle cible a été choisie. On ne va pas dénoncer les parents qui boivent, ou on pourrait juger un comportement suspect des enfants en trouble, qui sentent le tabac quand ils arrivent à l'école, alors peut-être qu'il y a un environnement toxique chez eux. Et bien non, c'est plutôt dont les parents boivent des jus de légumes, mangent bio et font des bains froids. Donc clairement, il y a une offensive extrêmement puissante, extrêmement violente en direction de tout ce qui est alternatif. Et nous ne nous cachons pas tout ce qui n'est pas de l'ordre du lobby pharmaceutique. Évidemment que si on entaille brèche par brèche, on va dire, là, les producteurs d'huiles essentielles vont se battre, les aromarithérapeuses vont se battre. Et bien, mobiliser seul, il ne représente pas grand-chose. Par contre, un ensemble de personnes, soit des usagers de ces pratiques, soit qui pouvaient être en lien direct ou indirect avec ces pratiques, mobiliserait plus de moyens, plus de force et ferait entendre plus de voix. Évidemment, lorsqu'on voit les articles des grands médias, bien sûr, ils se disent, oui, il y a 600 molécules actives. Donc, attention, on peut mourir et puis ça peut être allergisant. Tout est allergisant. Les cacahuètes peuvent être allergisantes, les amandes peuvent être allergisantes, les petits pois, le blanc d'œuf. Donc évidemment, sur ce qui moche aux molécules, c'est possible. Là, je dirais, c'est le praticien de santé qui est apte à connaître ou pas. On nous dit aussi qu'il y a des accidents. C'est vrai qu'il y a des accidents domestiques dans les familles, mais c'est de la pédagogie. On pense que c'est tout petit. On va déverser ça dans le bain, on va se prendre ça, puis on va se brûler la peau parce que c'est hyper concentré. Ça, c'est de la pédagogie. Il y a juste à mettre une petite note dessus, mais comme c'est le cas pour tous les produits phytosanitaires. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un énorme danger, pas seulement pour une filière, mais je dirais pour nous, potentiels consommateurs, potentiels malades ou patients qui pourrions recevoir des soins par ce type de pratique. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un entonnoir, une stratégie de l'entonnoir pour n'arriver plus qu'à une seule chose, non pas la prévention, l'action directe et évidemment des firmes pharmaceutiques avec des molécules synthétiques brevetables. J'espère que cette vidéo vous donnera l'envie de creuser un peu plus, de vous documenter un peu plus et puis de vous inspirer à communiquer autour parce que là, il y a les voyants clignote rouge pour beaucoup de facteurs de santé. Je pense que ce qui est visé, c'est l'ensemble de la santé naturelle non officielle qui va se faire découper. On a bien vu que les médecins avaient une interdiction de prescrire, il y aura des interdictions de pratiquer et même d'outils de pratique. Je vous invite à suivre mon actualité et celle de ma maison d'édition Exuvie sur nos différents réseaux. Il y a l'ouverture d'un canal Telegram pour qu'on puisse échanger sur des moyens moins officiels avec des informations. On a vu que certains mots étaient difficiles à prononcer. Donc je vous invite à vous inscrire sur Telegram et à me suivre sur les réseaux Facebook et Instagram où je diffuse d'autres informations. Je vous souhaite en attendant une très bonne fin de journée. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada